Musique Alors, heureux de vous retrouver, c'est toujours le 20 juin 2020 qui se poursuit 19h, pile heure du Québec. Encore une autre journée magnifique qu'on a eue ici. Vraiment, on est chanceux. J'espère qu'il y en avait une aussi belle. Pendant ce temps-là, quand tu fais le tour de certaines nouvelles, tu pourrais presque penser qu'il y a une odeur d'apocalypse. C'est vraiment, vraiment en continu depuis le début de 2020. Je peux te dire une chose, il y a vraiment, vraiment un petit parfum de fin du monde. On est au Nigeria, en Afrique, et la pire épidémie de peste porcine enregistrée, jamais enregistrée, oblige un million de porcs à être abattus au Nigeria. C'est la panique chez les porcs, en tout cas, près d'un million de porcs ont été abattus au Nigeria après que le pays tente de lutter contre la pire épidémie de peste porcine africaine. 20 juin, les agriculteurs de Lagos et de l'État voisin d'Augoun, où l'épidémie a commencé au début de l'année, affirment que des mesures drastiques ont dû être prises alors que le virus se propageait à travers le pays. Bien qu'aucun registre officiel ne soit tenu, les agriculteurs estiment qu'environ un million de porcs ont dû être abattus après avoir été infectés. Donc, vraiment, vraiment, je vous laisserai ça dans la boîte de description, ces liens-là, le lien de Strange Sound. On va juste visiter Strange Sound, vous allez voir. Il y a des nouvelles aujourd'hui qui sont comme les autres d'hier, avant-hier, avant-avant-hier, et depuis, surtout, le début de l'année 2020, c'est vraiment, vraiment très inquiétant. Pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ont le cœur sensible, là, la peste acrédienne apocalyptique envahit l'Argentine, alors que des millions d'insectes volants remplissent le ciel. On sait ce qui est arrivé en Afrique, on sait ce qui est arrivé en Iran, au Pakistan, en Inde, avec, en Arabie saoudite, ces invasions-là, et ce que ça donne comme aussi, comme ravage et dommage. L'Argentine est envahie par une invasion acrédienne aux proportions bibliques dévorant tout sur son passage. L'essaie biblique de plus de 40 millions de criquets a traversé le Paraguay voisin et traverse actuellement la région nord de l'Argentine. Les sauterelles à cornes courtes ont touché des exploitations agricoles de la commune de Lantéry, située dans la province de Santa Fe, dans le nord de l'Argentine, après avoir traversé le Paraguay voisin. Des vidéos prises par des résidents locaux montrent la scène terrifiante, alors que les insectes bloquent complètement la vue du conducteur sur la route. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Les automobilistes ont dû conduire prudemment, alors que des milliers de criquets passaient à basse altitude, heurtant leur pare-brise. Wow! Paraguay, même chose. Vraiment, 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 vraiment une impression de déjà-vu dans le cas des criquets. Il est clair qu'une famine est en avance, au moins dans ces pays. Et là, on parle aussi en Asie, Afrique, Pakistan, l'Inde. Crise après crise, le monde et la race humaine s'effondreront. On a eu aussi cette éclipse, naturellement. Éclipse solaire, Ring of Fire, mais plutôt qu'il est pour le 21 juin. Et les meilleures émissions, les émissions sur le web pour suivre l'événement Sky Live. Donc, on verra le 21 juin, la Lune passera directement devant le Soleil, produisant une éclipse solaire annuaire, annulaire, pardon, sur l'hémisphère oriental de la Terre. Donc, l'éclipse solaire de Cercle de Feu, 2020, avait été, c'est une belle photographie, mais celui de 2021 est dans un contexte un peu différent. On peut voir ici les cornes du diable. Donc, ce sera assez intéressant à suivre. Il y aura des images formidables, naturellement. Je vous laisserai ça. Ça rajoute un petit peu au suspense, n'est-ce pas? Maintenant, on est rendu dans l'Arizona, et les équipes d'urgence travaillent à éteindre un énorme incendie de forêt. Le feu de brousse devient le septième plus important de l'histoire de l'Arizona. Des milliers de personnes forcées d'évacuer, alors que le méga-feu continue de brûler. Et tout est hors de contrôle. On peut voir l'image ici de ce méga-feu qui incendie l'Arizona. Toutes les, vraiment, les flammes qui nous rappellent des images qu'on a déjà vues. Ça aussi, un autre déjà vu. Je vous laisserai ça là. 440 pompiers tentent désespérément d'étouffer l'enfer. Des centaines d'autres prises pour eux. Donc, ça commence, naturellement. L'été s'annonce très sec. Il semblerait qu'on aurait un été assez sec. On verra probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incendies. Comme ceux-là. Et des insectes aussi qui se pointent un petit peu partout. Avec toutes sortes de maladies. On a ici au Canada un lac qui est complètement disparu. Le lac Slade disparaît dans de grands puits pendant la nuit. Au Canada, pendant la nuit, imaginez-vous. Imaginez dans votre esprit une baignoire d'un kilomètre et demi de long sur 200 mètres de large. Et retirer ensuite l'affiche. C'est essentiellement ce qui s'est produit ce printemps au lac Slade. À deux kilomètres et demi au sud-ouest d'Oxford, dans le comté de Cumberland, le grand lac a été vidé de son eau par une activité géologique souterraine. Le coupable le plus évident est que l'eau vient de disparaître dans certains gouffres au fond du lac. Donc ça, c'est des phénomènes qu'on voit de plus en plus. Des disparitions mystérieuses de lacs dues à l'activité sismique. Et il y a plein, plein de... Ça continue les nouvelles des plus... D'une ambiance des plus sombres, hein. On regarde aussi au niveau de... The Watchers. Maison détruite après d'intenses orages, j'en avais parlé. Forte chute de neige. On est aux États-Unis, en Idaho, Montana. Le volcan allait être lancé pour le volcan Laguna del Mall. Au Chili, la fameuse éclipse. Des pouvoirs d'urgence invoquaient alors que la sécheresse s'aggrave à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Plus de 20 000 personnes évacuées après un glissement de terrain. Une tempête massive qui frappe l'Espagne de grêle, hein. Vraiment, ça aussi, c'est quelque chose de spectaculaire à voir. Une énorme tempête de grêle a frappé les zones de culture, de fruits à noyaux. Je vous en avais parlé. Donc, il y a vraiment, vraiment un petit parfum de... Hum... Des météorites, hein, qui sont de plus en plus trouvés et qui tombent sur la tête des gens maintenant. On est au Rajasthan encore. Il y a une météorite... Euh... Frappe la ville de Sandshan, laissant un cratère de 30 cm, un pied dans le sol. Un objet métallique, semblable à une météorite, serait tombé du ciel dans l'État indien du Rajasthan, le 19 juin 2020, donc hier. Laissant un cratère de 30 cm dans le sol et provoquant un bruit explosif entendu à plusieurs kilomètres de là. Les médias sociaux, ou les médias locaux plutôt, ont fait rapport, hein, de ça. L'objet est tombé du ciel dans un champ environ 7 heures, heure locale, aujourd'hui, hier, le vendredi 19 juin, dans la ville de Sandshan, le quartier du Rajasthan. On peut voir l'objet en question ici vraiment fascinant. L'objet récupéré pèse environ 2,8 kilos et est principalement constitué de fer et de nickel. D'autres éléments incluent la platine, le germanium, l'antimoine et le niobium, a déclaré un bijoutier local après avoir examiné l'objet en présence de la police et de l'administration. L'objet a été placé dans un bocal et envoyé pour une enquête plus approfondie. Vraiment très, très, très inquiétant tout ça. Donc, je voulais juste vous faire un petit survol de tout ce qui peut se passer et c'est pas fini. On regarde les nouvelles, les plus, hein, les plus négatives sont vraiment, vraiment en grand nombre. Grand panache de poussière saharienne se déplace au-dessus de l'océan Atlantique, vers les Caraïbes, on en a parlé aussi. La production séréalière totale de l'Irlande en 2020 devrait chuter de 100 millions d'euros après le printemps le plus sec depuis 1847. Des pluies torrentielles déclenchent des inondations meurtrières dans certaines parties de la Côte d'Ivoire, y compris la capitale Abidjan. La sécheresse à Auckland, fort séisme de 7.4 aux îles Kermadec, un lac, on vient de le voir, qui est disparu au Canada dans un sinkhole. Et si tu regardes, c'est vraiment, vraiment une ambiance des plus morbides. Il faut garder le, il faut garder la tête haute, il faut rester fort. C'est une crise à passer, toute une crise à passer. Puis 2020, c'est vraiment, vraiment très intense, puis 2020 n'est pas fini. Puis 2021 sera peut-être pire. En tout cas, préparez-vous, soyez prêts au pire, puis restez fort. Gardez-vous occupés. Ça, c'est un, c'est un bon truc. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada